Et salut tout le monde, on se retrouve sur Fitwebis pour l'épisode 5, je suis Drimaël et j'ai une tête de Thierryx sur la tête, et je suis en compagnie de Trafal, qui a un ordinateur sur le crâne, très bien, du coup moi j'ai trouvé quelques casques aussi qui étaient chouettes, c'est triste, j'ai pas beaucoup de casques, bon, alors que, qu'a-t-on fait ? Alors sur cette map, en ce moment lui il squatte chez moi pour faire des tests, c'est gentil, il fait 7h chez moi, au moins si ça explose c'est toujours sympa, notre ancienne maison, on l'a dégagé, j'ai étendu la zone de terre, et là comme vous le voyez il y a une certaine forme, c'est parce que je suis en train de vous construire la première usine, donc je ne vous ai pas construit l'usine à charbon comme promis, parce qu'on a eu un tout petit souci, c'est que l'usine à charbon en fait faisait spawn des mobs, donc je vous montrerai ça en détail quand on la fera, parce qu'il nous faudra des grinders, etc, donc il nous faut beaucoup plus de place que prévu, le café spawn des mobs, donc là ce qu'on fait c'est que je vous fais la première usine du jeu, celle qui crafte les choses en full auto, mais c'est très très long et on ne peut rien faire pour booster la vitesse, donc c'est une usine avec que des coq oven oil, enfin c'est une usine qui génère des coq oven oil et des coq coq, donc le principe est simple, c'est que vous avez le four en multi-bloc que je fabriquerai devant vous pour vous montrer un peu ce que ça donne, vous mettez du charbon, le charbon se transforme en coal coq, et en plus de ce charbon, en fait c'est du charbon que vous cuisez à l'étouffer, on va dire ça comme ça, en gros c'est un peu le même principe que pour la sidurgie ancienne et moderne, c'est pour que le charbon monte à très haute température, sans moins pour autant le brûler, en fait vous le faites monter à très haute température, vous l'asséchez, et vous obtenez du charbon dans lequel il n'y a plus du tout de liquide, et le liquide du coup vu que vous avez asséché le charbon, vous obtenez donc l'huile de créosate, pardon, donc cette huile là est utile pour faire les rails et tout ce qui s'ensuit pour les chemins de fer, et le charbon comme vous pouvez le constater, ici en burn time c'est 1600, alors ce que ici c'est 3200, donc un charbon amélioré c'est égal à deux charbons classiques, donc ce qu'on va tout de suite faire pour continuer à créer l'usine, parce qu'elle est un petit peu grande et c'est un petit peu chiant de le faire à la main, on va tout de suite créer une builder wand, le seul problème c'est que c'est avec des lingots semi-stab, donc une fois qu'on les a mis, pouf, on a très peu de temps, vite, ça va faire boum, voilà, on a une builder wand, je ne sais pas combien de temps il y a là-dessus, alors la builder wand, elle n'a pas une portée de fou, il faudrait qu'on ait la super builder wand, je ne sais plus comment on fait pour l'avoir, il y avait un petit bug qui nous permettait de l'obtenir, mais je ne sais plus comment, on fait du tout, du coup, nous, pour cette zone là, c'est bon, on n'a plus qu'à refermer ici, donc là, on va avoir l'entrée de l'usine, donc on va faire un truc comme une propre pour l'entrée, c'est-à-dire, ça, au moins là, il y a le passage, et on va essayer de faire une symétrie avec la fin de l'usine, donc la fin de l'usine, je ne sais pas combien de blocs j'ai, hop, j'ai 3 blocs plus 1, et ensuite c'est 5, 3 blocs plus 1, et ensuite 5, ok, j'ai retenu 3 blocs, donc 1, 2, 3, et ensuite 5, 1, 2, 3, 4, 5, du coup, là, ça veut dire que c'est une ligne droite, ouais, on est pile dessus, là, on est pile dessus aussi, du coup, là, on aura 2 portes, là, on aura 2 portes, ça sera tout, je lis, tout beau, du coup, là, on est bien sur la ligne, ouais, on est bien sur la ligne centrale, donc 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite, voilà, pile dessus, comme initialement prévu, quoi tu as dû faire ? voilà, euh, bah là, actuellement, sur moi, non, pas du tout, on est dans ta table chelou, ouais, dans ma table chelou, ouais, j'en ai, du coup, on va tout de suite utiliser la bulle de Rwond, qu'on vient de fabriquer, vous allez voir, s'il te plaît, change la vie, j'arrive, petit esclave, tant pis pour toi, pour tes trucs, j'arrive, petit esclave, petit esclave, il veut faire mes trucs chelous, euh, iron, tiens, démerde-toi avec ça, tu as tendu bien, ouais, tiens, du coup, voilà, du coup, là, on va remplacer tout ça, par du bois, hop, pour avoir un sol, à peu près potable, hop, et je crois que si le lingot n'a pas changé de couleur, quand on a fabriqué la bulle de Rwond, c'est parce que vu qu'on était avec des nuggets semi-stables, je crois que ça nous fabrique quand on les réunit, un lingot qui lui est stable, complètement, je ne suis pas sûr de me dire, à vérifier, mais de souvenir, c'est la raison, t'as conduit ton trou de... le mien, ouais, il est où ? il est pile sous l'usine, pourquoi ? j'ai besoin d'y aller, bah attends, tiens, je peux te donner l'accès, je peux creuser, tiens, viens là, je dirais qu'il est à peu près, il est pas loin ici, pas loin par là, ah, c'est triste, du coup, il doit être par là, quelque part ici, je vais le retrouver, je vais le retrouver, là, je vais le retrouver, là, tiens, non, pousse-toi, on ne peut pas bug, hop, 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 du coup, on va placer du bois aussi, ici, hop, hop, il s'est barré, j'aurais plutôt dit, un rapace de pique, à la limite, ah ouais, t'as mis des escaliers, jusqu'à quoi, 5 blocs après, ouais, et puis après, tu t'es fait chier à rien foutre, bah ouais, après, je me suis rendu compte, ah, c'est quoi ces mobs, ouais, dans ma mine, c'est un peu l'horreur, non, il n'y en a que deux, ouais, t'inquiète, c'est parce que, t'as pas été encore plus loin, j'ai pas besoin d'un esprit, par contre, ils vont, et puis quand, il y a un pélican, sous le sol, je ne sais pas, hop, je suis pas tabro, d'accord, c'est normal qu'il y a un trou, ici, on va dire oui, ah, j'ai le bloc des coffres, c'est embêtant, c'est un petit bug qui arrive, de temps à autre, sur le serveur, du coup, il faut déco-reco, quand c'est comme ça, donc là, vu que nous, on n'a pas forcément besoin des coffres, c'est pas un problème, par contre, il nous faudrait, ce serait bien, c'est qu'on ait des, des ailes, il faudrait qu'on puisse voler, donc à défaut, ouais, ouais, j'avoue, une chauve-souris, ce serait pas con, du coup, je vais descendre, dans le sous-sol, je vais descendre, dans le sous-sol, et mon objectif, va être de trouver, une chauve-souris, hop, pour y aller à la, qui me fout, non, si, je vais descendre, non, qu'on y est, mais sensé fonder, je ne sais pas à quelle température, mais sensé fonder, non, on s'aventure, peu importe, peut revenir avec un slash homme, ça nous fait une botaine draconian allez viens là je suis une branlée viens là aussi là aussi par contre lui j'ai pas envie d'aller le voir ça fait très mal c'est horreur c'est le rare aïe alors j'ai tué j'ai tué une bestiole qui m'a provoqué blind nest je sais pas ce que c'était mais je lui ai fait sa fête petite jove sourie petite jove sourie ou es tu j'ai besoin de toi je me transformerai en toi pour pouvoir voler non tu t'auras pas de vie c'est pas grave ça serait une jove sourie avec une armure en diamant quand même c'est pas grave ouais pas grave ça serait une draconian dans l'ange ça fait mal non je me suis ouais je sais pas ce que ah c'est par rapport au poison qu'ils disent ça comment tu veux trouver une chauve sourie vu tous les mobs qu'il y a sous terre toi une quantité de mobs affreux sous terre comment tu veux trouver la moindre pauvre petite chauve sourie salut bête chelou qui est dans la lave oula on a failli se faire cramer les fesses ah ça je prends des bêches des bêches d'xp je suis prenaire j'ai pas un truc pour bouger ouais si j'ai un bloc allez la lave dégage on s'en fout de perdre la lumière on est là pour les chauve sourie à la base on est là pour les chauve sourie à la base évidement il n'y en a pas c'est embêtant on va reprendre des blocs c'est pas grave on va bouche les sources ça je prends ça je m'en fous je peux passer par là du coup on passe par là viens là, je n'ai point peur de toi je vais te pourfendre maro bon ça commence bien s'il n'y a pas de chauve-souris là dedans il nous faut juste une toute petite chauve-souris de rien du tout une toute petite chauve-souris on n'a vraiment aucune qui va se désigner la soeur a bien traité promis oh une sorcière pute pute aïe oui c'est bon tu reviens à la charge t'aurais pas dû revenir il y a des sorcières mais il n'y a pas les chauve-souris bonjour bonjour oula c'est quoi ces bestioles aaaah il y a plein de mobs frappe frappe pose pas de questions et frappe c'est bon dégage je veux une chauve-souris dégage aussi tu prends la place des chauves-souris je veux un chauve qui sourit c'est pas dur c'est pas trop demandé quand même ah j'ai entendu une chauve-souris voilà je suis bien content que tu sois bloqué parce que tu prends pas cher du tout du coup ça veut dire que ça aurait été certainement l'horreur pour te tuer et que tu m'aurais certainement mis une branlée et que tu m'aurais certainement mis une branlée contre un coin prêt à frapper au cas où ça devrait aller c'est bon bon j'ai entendu le bruit un blitz j'avais entendu le bruit de la chauve-souris alors là on va faire très attention on ne tient pas spécifiquement à tomber dans la lave alors où est tu petite chauve-souris ? là-bas chauve-souris en vue il y a aussi la bestiole chalou mais le plus important c'est la chauve-souris ah je l'ai vue elle était pas ici elle était là-haut ça on récupère là-bas ou est-tu ? alors soit je l'ai confondu avec le mob soit le mob l'a tué mais je n'ai pas entendu le bruit d'une chauve-souris qui mourait je crois que c'est là-deux je reviens je reviens d'ici du coup ça veut dire qu'elle est là-haut par là-haut désolé il me faut un petit peu de cobble je ne tiens pas on va tomber dans la lave ça me ferait bien chier en tout cas si je tombais dans la lave on voit la terre à la limite on va faire un bon vieux escalier je l'entends elle me nargue je suis la t'inquiète t'inquiète que quand je l'aurai trouvé c'est une poisson d'invisibilité ça serait bête ça serait bête c'est pas faisable mais c'est bête t'inquiète que quand je vais la trouver on va pas dire je suis là on va dire non pitié ok est-ce que je fais la petite chose c'est peu probable je l'ai entendu quand j'étais ici donc elle doit être dans la zone je ne suis pas fou un petit peu quand même là ça y est je l'ai eu je l'ai eu je l'ai eu je l'ai eu oh ouais euh du coup slash homme euh retour chez moi et du coup on a la forme de la chauve-souris d'abord on va vider toutes les merdes qu'on a stocké hop tout ça on en veut plus hop tout ça on en veut plus on l'a dit ça dégage ça on en veut pas par contre et là c'est le moment de jouissance intense parce qu'on va la mettre en en raccourci limite tellement on apprécie le la transformation alors où es-tu petite bête ça c'est à essayer du coup hop ah bah je vole aussi avec ça regarde coucou coucou je suis une bête volante mais je ne sais pas ce que je suis exactement ok on dirait un mob de 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 wu je suis un rembobras mais bon on préfère cette petite forme là on dirait un mob de quand tu commences euh pour ceux qui connaissent quand on commence euh elf de sang très bien ou qui vole orange c'est chelou moi ça me donne ça ok merci pour ce témoignage poignant et émouvant mais c'est que pour ceux qui connaissent après euh du coup je sais que tu joues pas moi non du coup pour euh les coke oven euh furnace c'est simple c'est vous faites donc là on en a on a un mur de 3 hein je vous montre de l'autre côté voilà c'est 3 du coup vous refaites une plateforme de 3 en fait vous faites comme un cube de 3 sur 3 sauf que l'intérieur vous le laissez creux il me faut des briques donc vu que ça c'est super simple à crafter c'est avec des briques euh du coup on l'a en pattern euh dans la table de transmutation et comme vous avez du le voir dans la table de transmutation j'ai beaucoup de points c'est parce que l'usine à charbon elle a commencé à bien marcher ça nous a donné beaucoup de charbon sauf que ça nous a donné beaucoup de mobs aussi donc beaucoup de morts également euh et du coup bah on a du stopper tout donc j'en ai profité le charbon je l'ai entièrement détruit beaucoup de points aussi ouais et du coup c'est pour ça le charbon je l'ai entièrement détruit euh pour obtenir le maximum de points pour ne pas avoir perdu trop trop de temps euh dans la fabrication justement de de l'usine hop voilà du coup là on va prendre cette magnifique bulle de rouen et on va fabriquer tranquillou tout du coup on va pouvoir mettre les briques 1 2 3 1 2 3 à la limite on peut même ne faire qu'un trait je vais vous montrer pourquoi vous faites qu'un trait hop alors ouais certes hop il y a le centre à recreuser à chaque fois mais c'est beaucoup plus rapide quand même hop loupé loupé ou loupé ouh il y a beaucoup de files loupé loupé il y a beaucoup loupé hein hop voilà 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 du coup là on a deux rangées complètes alors je vais en faire trois en hauteur euh il y en a neuf par rangées donc là on en est à 18 euh je vais encore monter pour qu'on arrive à euh plus encore c'est à dire euh si je me trompe pas 27 euh c'est le soir donc j'espère ne pas faire d'erreur de calcul mais en principe euh ça devrait être ça hop voilà donc on avance encore jusque là on va bloquer voilà on a bloqué au moins ça peut pas construire et là on avance comme ça tranquillement ce moment où tu dois avoir une vision chelou d'une chauve-souris qui place des blocs oh tranquillette chauve-souris qui place des blocs oh normal la chasse à la chauve-souris avait été ouverte dans cet épisode dans cet épisode en plus en plus c'est con parce que la bestiole en temps habituel vole pas très vite parce que euh comment elle se bloque dans les murs et tout mais euh moi si vu que je n'ai pas un vol aléatoire mais contrôlé je peux vraiment aller très très vite en volant du coup je me demande ce que ça donne avec une armure de draconique à évolution et la forme chauve-souris pour voler ça doit aller plus vite que les chunks euh à être euh upload du coup on va juste trouver les blocs et on va replacer après le bloc qui manque à chaque fois hop 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 et puis là bah il a manqué plus que 1 et c'est incroyable on a fait le nombre le nombre parfait du coup là on a nos 3 rangées de blocs enfin nos 3 rangées de fours du coup on va se retransformer en humain hop pouf j'ai mon bras qui vient d'apparaître du coup là on a l'axe à la 1ère l'axe à la 2ème et la 3ème je vais faire un petit étage euh avec un sol qui sera à moitié transparent ça va on va faire une grille en fait ça va pas être dégueulasse du tout je vais vous montrer ça transformation chauve-souris go alors c'est iron qu'il nous faut hop alors les grilles de souvenirs c'est comme ça je ne sais plus il faut quand même sortir un bout d'or ou un bloc alors attends j'essaye de trouver comment on fait les grilles ça doit être peut-être comme ça non comme ça ah comment on fait ah moins que ça soit des barres ouais c'est ce que je pensais c'est des barres des barres quand il y en a marre il y a des barres du coup hop et voilà donc là on va en faire quelques unes sachant que ça se transforme du coup il y a juste à en commander tout plein maintenant bon bien sûr les points vont vite à descendre quand même très vite à descendre hop et comment on place ça c'est simple si on veut le placer en sol on place comme ça euh est-ce que ça fait joli ou est-ce qu'il vaut mieux le faire non non comme ça c'est bien du coup celle-là on la dégage c'est long à miner et encore plus vu qu'on est en train de voler en forme jove souris hop alors je fais bien attention parce que sinon elles vont changer de de sens et c'est absolument pas ce qu'on veut parce que ça pourrait être emmerdant attends tu m'as pas sorti mon bloc tu voulais quoi ? un bloc d'or ah non c'est bon attends c'est bon j'ai trouvé un lingot d'or dans tes coffres 8 points ? 2048 points ? ah ouais assez de l'or hein normalement dans l'alchimie l'or ça vaut quand même beaucoup hop bon bon déjà ça mais en gros je vous montre avant qu'on se laisse euh on va arriver par ici et on a une grille comme ça du coup on a vraiment la vision on voit ce qui se passe en bas et ouais xp drain mais alors rassurez-vous si vous mettez pas des tanks donc en gros des barils ou quoi que ce soit en dessous des grilles votre xp ne part pas hein comme vous le voyez là je suis niveau 5 euh j'ai beau marcher dessus il n'y a pas d'xp qui se perd du coup on voit et on a atteint les fours de cocoven du troisième étage et on voit aussi à travers la grille pour voir ce qui est en dessous du coup ça nous permet de voir bien toute la map hop par contre il y en a un qui n'a pas refermé son passage dans les mines euh et c'est moi j'allais blâmer trafale mais non c'est moi j'ai sur tourné pour avoir ma forme de chauve-souris du coup euh hop petite vue on va aller baiser le piaf une chauve-souris va baiser un un piaf allez it's my moment t'es jaloux ? t'es jaloux ? t'es jaloux ? t'en veux ? hop voilà ça dégage du coup euh là vous avez une petite vision de l'usine euh ce que je vais faire c'est que je vais faire le câblage je vais faire le câblage et la fin de la construction d'usine pour qu'elle soit vraiment très très jolie euh on se retrouve dans le prochain épisode l'usine complètement fini le câblage complètement fini et euh on fera euh on fera certainement le euh le grenier enfin comment dire ça enfin on va faire sous les combles de l'usine pour euh stocker les fluides que les fours vont nous générer du coup on se retrouve au prochain épisode tchou tchou voilà